Bonjour, on a eu l'occasion ce matin lors d'une conférence de presse de l'Observatoire de la Fédération des Promoteurs Immobiliers que je préside de présenter les chiffres du deuxième trimestre de l'année 2017. Ce que l'on peut en retirer c'est qu'après dix trimestres consécutifs de hausse, donc une dynamique du marché du logement neuf qui est en croissance depuis dix trimestres, on constate que les ventes auprès des accords de logement marquent un petit peu le pas pour la première fois. On peut s'interroger alors que les mises en vente continuent d'être importantes, alors que les réservations continuent d'augmenter, que cette croissance se ralentit. Pourquoi se ralentit-elle ? Le sujet c'est que si vous voulez le dispositif de soutien à l'investissement locatif intermédiaire, mais aussi le dispositif du prêt à taux zéro qui aide à l'accession des classes modestes. Ces deux dispositifs viennent à échéance à la fin de l'année et nous sommes aujourd'hui dans un flou quant à connaître notre cadre à la fois de développement de nos opérations, le cadre d'acquisition de nos clients et donc on ne sait pas en 2018 quel sera le contexte financier, juridique, fiscal qui sera en place. Donc cet attentisme que l'on ressent d'ores et déjà un petit peu dans nos chiffres a dû se poursuivre en juillet et en août. On est maintenant début septembre, il est très urgent et j'alerte nos pouvoirs publics à annoncer le plus rapidement possible deux choses. La première c'est de savoir si les investisseurs dans le cas du dispositif Pinel continueront de bénéficier comme à chaque changement de dispositif par le passé de la possibilité de passer leur acte authentique chez le notaire on va dire dans les trois ou quatre premiers mois de l'année prochaine de manière à ce que les réservations sur le cadre de ce dispositif puissent encore s'effectuer jusqu'au bout de l'année. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, mais si ça n'était pas annoncé rapidement, le marché marquerait encore une pause et ce serait un blocage supplémentaire parce que les acquéreurs n'auraient plus la possibilité de réserver, de monter leur crédit et d'acheter par acte authentique avant le 31-12. Donc ça c'est la première chose et c'est très important. Et puis la deuxième c'est évidemment de savoir quelle est la position de ce gouvernement sur l'immobilier locatif intermédiaire et sur l'accession à la propriété et sur le zonage puisque tous ces sujets sont évoqués et que nous avons besoin de sécuriser notre cadre de travail.